J'ai toujours été passionnée par la gestion d'autos. Ce que je trouve intéressant dans la gestion obligataire, c'est qu'on est au cœur de l'actualité économique. Je trouve ça vraiment passionnant. J'étais très contente de rejoindre l'équipe en 2007 pour construire une véritable équipe obligataire en reprenant l'ADN de Carmignac Gestion. On a maintenant combiné plusieurs expertises au sein de cette équipe. Une expertise crédit qui est apportée par KISS, une expertise émergente qui est apportée par Charles Zera. Et puis également une expertise dans la gestion de risque qui est apportée par Carlos Galvis. Et donc depuis, cette expertise taux a plutôt pris de l'envol et pris son ampleur puisque les encours de la maison ont progressé d'environ 20% quand j'ai rejoint Carmignac Gestion en 2007 à près de 50% aujourd'hui. Donc on sort d'un contexte obligataire extrêmement favorable puisqu'on a eu tous les moteurs de performance qui ont joué pour nous. Tout d'abord des rendements élevés et puis ensuite des banques centrales qui nous ont apporté énormément de liquidités. Elles vont maintenant complexifier le travail du gérant pour les prochaines années et elles vont rendre les marchés beaucoup moins lisibles. Les clés de la réussite dans cet environnement, ça va donc être d'être apte à bien lire les risques de marché et surtout à y apporter une bonne réponse. Aujourd'hui, comme nous avons pu le faire par le passé, où nous avons fait varier notre exposition au marché action au gré des marchés et au gré des exigences des marchés, aujourd'hui, il va falloir être très alerte avec le risque de taux. Ma vision, c'est que les prochaines années vont être un peu plus compliquées à gérer sur la partie obligataire. De ce fait, mon double mandat sera véritablement de gérer le risque de marché lié à une probable hausse des taux d'intérêt dans les prochaines années, mais également de tirer parti des opportunités qui vont être associées à ces hausses de taux. Mon rôle d'un patrimoine, c'est d'anticiper les futures opportunités qui vont être créées par cette crise. Dans un premier temps, évidemment, nous avons recréé les liquidités en sortant des marchés qui étaient à risque, mais ces liquidités, on va pouvoir les remettre au travail sur des marchés avec des rendements bonifiés. C'est ce point d'entrée que nous allons chercher et guetter dans les prochains mois.